Si de nos jours la torture est vue comme une méthode pour obtenir des renseignements, ce ne fut pas toujours le cas. Au Moyen-Âge, par exemple, la torture est surtout un prétexte pour exécuter le condamné en le faisant bien souffrir. Ce classement vous liste 7 des pires méthodes de torture et d'exécution. C'est au Moyen-Âge que les fourchettes font leur apparition sur les tables des grands seigneurs. On se rendit vite compte qu'elles pouvaient aussi servir à autre chose. La fourchette des hérétiques consiste en une plaque de métal dont les deux extrémités ont la forme de fourchette à dos dents. A l'aide d'un ruban, on l'attachait au cou de la victime et on le plaçait entre le menton et le sternum afin que le condamné ne puisse pas s'endormir sous peine de se transpercer la peau. Constitué d'un cadre en bois avec un rouleau à chaque extrémité, cet appareil servait à disloquer les membres des condamnés. Pour ce faire, la victime avait les poignées et les chevilles reliées à un rouleau. Les bourreaux tournaient les rouleaux dans des sens opposés pour étirer le corps du malheureux. Et moi qui ai mal quand quelqu'un fait craquer ses doigts. Ça sonne comme une fable de la fontaine. C'est un tout petit peu moins fleur bleu. Le supplice du rat est simple. Une victime, un rat et un seau. On met le seau dans le rat, enfin le rat dans le seau, puis on retourne le seau sur la victime. Il suffit juste alors de chauffer le récipient pour que le rat essaye de s'enfuir par tous les moyens. Avec ses petites dents et ses petites griffes, il se creusera donc un tunnel dans la seule matière moins solide que le seau. Le scaphisme est parfois présenté comme la pire des tortures en termes d'agonie. La victime était placée nue dans une bassine, fermée sur le dessus. Seule sa tête et ses mains dépassaient. Il était forcé de manger et de boire afin de ne pas mourir de faim ou de soif. Jour après jour, le condamné pataugeait dans ses propres excréments et se faisait grignoter petit à petit par les divers insectes ou verts attirés par le festin. Je dois avouer que c'est pas facile à s'imaginer de mourir en se faisant manger de l'intérieur. Allez, on ne vomit pas tout de suite s'il vous plaît, on est qu'au numéro 4. Le berceau de Judas est le parfait exemple de ce qui arrive lorsqu'un bourreau a une formation d'ingénieur. Créé par l'inquisition espagnole, il s'agit tout simplement d'une pyramide en bois, surélevée, et sur laquelle on asseyait la victime. La simple gravité la faisait s'enfoncer. Tant qu'il n'avait pas trahi ses complices, le condamné restait assis. Sachant que dans la Bible, Judas est celui qui trahit Jésus, on comprend bien le nom de cet appareil de plaisir. Bah oui, on n'a pas encore parlé d'un outil primordial à tout bourreau qui se respecte. Une belle scie. La torture de la scie, en plus d'être particulièrement douloureuse, est extrêmement sadique. La victime était pendue par les pieds et sciée en deux très lentement. Pourquoi pendue par les pieds ? Pour que le sang continue, par gravité, à alimenter le cerveau, et que le condamné reste conscient le plus longtemps possible. En anglais, car c'est surtout pratiqué en Angleterre. Littéralement pendu, traîné par une clé, et écartelé. Pour vous expliquer la procédure, je préfère vous lire un extrait du rapport officiel d'une exécution pour outrage au roi, le 12 juillet 1683. Voilà, c'est la fin de ce classement très joyeux. Il fut très dur d'en choisir sept, mais je tiens à rajouter que la torture existe encore à notre époque. Peut-être pas aussi extrême, mais bien réelle. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo là-dessus. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire ou un petit pouce vert, et ne manquez pas sept plats qui vont vous couper l'appétit, ou encore un micro-dossier sur les combustions spontanées. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !